Eh bien salut tout le monde c'est Dark Funeral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce guide de l'Astromancien. FF14 permet aux joueurs d'assumer de nombreux rôles et l'un de ses rôles est le soigneur. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'Astromancien. Originaire d'Hishgard en tirant sa puissance des étoiles, l'Astro est un soigneur spécialisé dans la régénération de vie de ses alliés. Il dispose également d'un jeu de cartes de tarot lui permettant de booster ses alliés. Pour débloquer cette classe il faut avoir accès à Ishgard. Et une fois Ishgard vous allez voir Jan Kinard, le responsable de l'Académie d'Astromancien en X15.2, Y10.0, les contreforts. Il vous permettra de lancer la quête L'Appel des étoiles et vous fournira un kit d'équipement de base de niveau 30. Nous verrons la liste des sorts et leurs points forts un peu après. Pour le moment concentrons-nous sur quel est votre rôle en tant que soigneur. Garder les gens en vie, ressusciter ceux qui refusent de coopérer avec la tâche précédente, guérir les debuffs, comprendre un malus qu'un joueur peut recevoir et surtout, rester en vie. Les cartes ! Une des plus grosses mécaniques de l'Astro sont les 8 cartes de tarot. Plusieurs mécaniques de jeu se superposent et on va les voir une par une. A chaque fois que l'on joue le sort tirage, on pioche une carte dans notre deck. Au nombre de 6, celles-ci se répartissent en deux catégories. Les distances avec l'aiguillère, le tronc et la tour. Et les corps à corps avec les pieux, la balance et la flèche. On peut savoir quelles cartes on a tirées en regardant à plusieurs endroits de l'écran. Le texte sous votre carte dans le holster. Le dessin de la carte dans le holster. Le sort d'évoilement qui se transforme pour correspondre à la carte tirée. Le buff qui apparaît à côté de notre barre de vie dans la liste d'équipe. Et la carte qui apparaît au-dessus de notre tête pendant que l'on a tiré. La première fonction de ces cartes est de buffer, c'est-à-dire donner un bonus positif. En l'occurrence, un boost de dégâts à un joueur. Les trois premières cartes s'appliquent aux classes à distance. Donc les DPS magiques, les DPS distance physique et les soigneurs. Et les trois autres cartes vont aux classes de mêlée, c'est-à-dire les tanks et les DPS de mêlée. Jouer une carte sur le bon job aura pour effet de booster les dégâts du joueur de 6%. Mal joué, une carte le boostera seulement de 3%. On préférera bien évidemment buffer les DPS aux tanks soigneurs, cela va de soi. Présenté comme ça, se souvenir de toutes les cartes et les jouets dans le feu de l'action a l'air difficile. Fort heureusement, il existe des astuces pour se souvenir de quelle carte appartient à quelle catégorie. Sur le côté de la carte dans le holster, on peut voir deux symboles. Soit un rond, soit un plus. Les cartes avec un rond vont aux distances, les plus aux mêlées. On peut aussi faire la même chose avec les couleurs autour du symbole dans le holster. Bleu turquoise, mêlée, rouge violet, range. Vous pouvez trouver l'information qui vous permet de déterminer quelle carte va sur qui. Et prenez le réflexe de jouer un maximum de cartes pendant un combat. Au pire, vous boostez les dégâts de votre cible. Donc ce n'est pas très grave si vous vous trompez. Mais ne pas se tromper, c'est encore mieux. En plus de booster les dégâts des gens, ces cartes servent à un deuxième but. Chacune d'entre elles est associée à un des trois symboles. Soleil, lune, étoile, que l'on peut voir au-dessus des cartes. Jouer une carte en combat va vous octroyer le symbole correspondant. Une fois que vous avez joué trois cartes, il est possible d'utiliser le sort Astrodynamique qui va être plus ou moins intéressant en fonction des symboles que vous avez accumulés. Un symbole différent, c'est-à-dire trois fois le même symbole, vous aurez une régène de mana. Deux symboles différents, vous améliorez votre vitesse de lancement de sort en plus de régène votre mana. Et si vous avez trois symboles différents, vous augmentez vos dégâts en plus d'améliorer votre vitesse de lancement de sort, en plus de régène votre mana. Évidemment, on va vouloir viser trois symboles différents pour avoir un bonus de dégâts. Et c'est pour cela qu'on a le sort Retirage qui va nous permettre de changer la carte que l'on a en main. Les cartes que l'on tire sont complètement aléatoires. Il va donc être quasiment impossible d'avoir trois symboles à chaque fois. Pour résumer, utiliser une carte sur quelqu'un booste ses dégâts. Utiliser une carte donne un symbole. Trois symboles nous permettent d'utiliser Astrodynamique. Objectif de deux symboles différents au minimum. Et utiliser un maximum de cartes et d'Astrodynamique pendant le combat. Ce sera ça votre objectif. En plus de ces cartes de tarot, l'Astromancien possède deux autres cartes. Le roi et la reine des couronnes. On peut tirer gratuitement l'une des deux aléatoirement toutes les minutes. Une fois tirée, on a une minute pour l'utiliser. La reine des couronnes est un soin de zone instantanée. Tandis que le roi des couronnes est une attaque de zone instantanée. N'hésitez pas à garder et à utiliser la reine pour le prochain dégât de groupe. Pour le roi, utilisez-le quand vous n'avez rien à faire. Idéalement pendant un Astrodynamique qui booste vos dégâts. Comme tous les soigneurs, le kit de l'Astro est composé de trois types de sorts. Du dégât, du soin et de l'utilitaire. Sur FF14, les soigneurs ne passent pas leur temps à soigner. Il y a régulièrement des temps morts pendant les combats où personne ne nécessite de soin, pendant lequel il est bien vu de participer aux dégâts du groupe. C'est pourquoi nous disposons de quelques sorts offensifs sans réel combo nous permettant d'alterner entre soin et dégâts sans interruption. La priorité restant bien sûr de garder ses alliés en vie. Premier sort, malfaisance de chute. Votre principal sort de dégâts. Si personne n'a besoin de soin, tapez le boss avec. Conjonction supérieure 3, c'est votre dot. Ça mettra un poison de 30 secondes sur votre cible. Et si personne n'a besoin de soin et que le boss n'a pas de poison sur lui, mettez-lui une conjonction avant de taper avec malfaisance. Vous devez maintenir ce dot sur le boss pendant la durée maximum possible. Voilà, toujours maintenir le poison sur FF14. Extra gravité, votre sort de dégâts de zone. Comme pour la malfaisance, à utiliser s'il n'avait pas de soin à faire et que vous n'avez plus d'un ennemi. Donc deux ennemis ou plus, vous utilisez extra gravité. Si en tant que soignant, on dispose de très peu de sorts de dégâts, le kit de soin est lui beaucoup plus varié avec des combinaisons de sorts qui le sont encore plus. Bienfaisance est votre premier sort de soin, ça rend des PV à votre cible. Et vous avez 15% de chances de rendre votre prochain Bienfaisance 2 critique. Elios est votre premier sort de soin en zone, il rend les PV aux gens autour de vous. Dignité essentielle, c'est un de vos principaux sorts de soins mono-cibles. C'est une aptitude hors GCD. Et ce sort est plus puissant si votre cible a moins de vie. Donc n'hésitez pas à laisser les PV du tank descendre un peu avant de l'utiliser et de maximiser son effet. Bienfaisance 2, c'est votre plus gros GCD de soin mono-cibles. Il est très coûteux en mana à utiliser s'il ne vous reste plus d'autres sorts en stock. Bien que coûtant plus cher que la Bienfaisance 1, il est généralement conseillé de toujours utiliser la 2 au lieu du premier quand c'est possible. Bienfaisance aspectée, votre principal sort de soin mono-cibles, ça appliquera un soin moins puissant que les Bienfaisances à l'utilisation. Mais par contre, il met un soin sur la durée à votre cible dont la valeur totale est presque le double d'une Bienfaisance 2. On l'utilise donc en priorité quand on a besoin de soigner une seule personne et que l'on peut attendre que la régénération de vie fasse son travail. Elios aspectée, c'est votre principal soin en zone. Comme la Bienfaisance aspectée, c'est une Bienfaisance avec une Régène. Le Elios aspectée est un Elios avec une Régène. Du coup, comme son homologue mono-cibles, on le priorise au Elios pour le soin de zone quand la Régène peut faire son travail. Inconscient collectif, c'est une aptitude défensive qui va créer une bulle autour de vous qui va donner un boost de défense aux gens se trouvant dedans tant que vous ne bougez pas ces 10% de résistance. Mais également une Régène de vie aux gens qui lui durera même si vous avez bougé. On l'utilise souvent pendant quelques secondes juste avant une attaque de zone des boss pour protéger de l'attaque avant de se remettre à soigner ou attaquer. Opposition céleste, une très bonne aptitude soin de zone qui génère un soin légèrement plus faible que Elios aspecté mais a l'avantage d'être gratuit. Étoile terrestre, un de vos sorts de soins signature. Il vous permet de placer une étoile sur le terrain. Au bout de 10 secondes, celle-ci va grandir et au bout de 10 secondes, elle va exploser. A l'explosion, celle-ci va soigner tous les gens dans sa zone d'effet en plus de faire du dégât aux ennemis. Le soin généré dépend de si l'étoile a eu le temps de grandir lorsqu'elle explose car on peut choisir de faire exploser préventivement l'étoile en cas de besoin. Difficile à utiliser correctement, il s'agit de l'un de vos meilleurs sorts de soins et maîtriser ce spell, c'est maîtriser la terre. C'est le mec qui va trop loin. Rencontre céleste ! La rencontre céleste est un petit soin gratuit, mono-cible, avec un temps de recharge assez court qui a la particularité de mettre un bouclier en plus de soigner votre cible à utiliser sans modération sur les tanks. Heuroscope ! Vous prenez un journal et vous allez à la page Heuroscope ! Non, je rigole. L'heuroscope est un sort de soin assez particulier donc ouvrez bien vos oreilles et prenez des notes. Heuroscope soigne dans le futur ! D'où son nom, Heuroscope. Lorsque vous le lancez, tous vos coéquipiers à portée vont recevoir un buff. Si vous les soignez pendant la durée de ce buff avec un de vos deux Elios, le buff va évoluer au niveau 2. Réutiliser le sort avant la fin du buff générera un soin plus ou moins puissant en fonction du niveau du buff. Donc, très difficile à utiliser mais bien utilisé, il est terriblement efficace si vous savez que des dégâts arrivent. Exaltation ! C'est un des derniers sorts que l'on obtient en astro. L'Exaltation est un sort mono-cible avec pour effet de mettre une réduction de dégâts sur la cible suivie d'un soin correct au bout de quelques secondes. C'est très pratique pour les tankbusters et à défaut, à privilégier sur les tanks qui sont normalement ceux qui prennent le plus de dégâts. Car en entrée, vous allez réduire de 10% les dégâts subis de votre cible et à la fin des 8 secondes puisque pendant 8 secondes, il aura un effet et à la fin des 8 secondes, pouf ! Un petit soin à 500. Macrocosme ! Peut-être le sort le plus pété de tous les healers. Et je le dis avec le plus grand dérespect. C'est le sort ultime de l'astro. Le Macrocosme. Il est difficile d'utilisation mais il s'agit du sort de soin potentiellement le plus puissant du jeu. Lorsque vous l'utilisez, tous vos coéquipiers recevront un buff. Pendant la durée de ce buff, tous les dégâts subis seront enregistrés. Par exemple, dans un certain combat qui s'appelle Podémonium 3 Savage, il y a un espèce de gros oiseau qui met tout le monde à 1 HP. Donc vous utilisez ce spell-là, vous mettez le buff et vous passez from 100% HP à 1% HP. Une fois que vous avez utilisé ça, le sort Macrocosme devient Microcosme. Utiliser Microcosme déclenche la puissance curative de ce combo soignant l'équivalent de 50% des dégâts que les gens ont subis entre le Macrocosme et Microcosme plus 200 de puissance. Donc quand, par exemple, vous avez un boss qui vous fait passer de 100% HP à 1% HP, vous régénérez 50% de vie en appuyant sur une touche. Genre, c'est en une touche. Plus 200 ! Et ce sort est vraiment très fort. Il a quand même 180 secondes de temps de recharge, donc c'est hyper situationnel. Mais sur certains combats, c'est du pain béni. Nous allons voir maintenant les sorts utilitaires. Alors, c'est Rénité. Vous ne l'utiliserez quasiment jamais. Ça permet d'endormir une cible, mais la majeure partie des ennemis y est immunisée. C'est un sort que vous utilisez en vous baladant dans la street et qu'il y a un éléphant qui vous aggrève. Pouf ! Vous pouvez l'endormir. Mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Guérison ! Ça permet de guérir un allié d'un débuff. Les débuffs que vous pouvez guérir sont indiqués par une espèce de petite barre blanche au-dessus de Tom. Vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. Ascendance ! C'est votre sort de rez très long à lancer et vous permet de ressusciter un joueur ayant mordu la poussière. Faites très attention car avant de lancer ce sort, il faut rester longtemps sans bouger pour pouvoir le lancer. Et si vous ne pouvez pas soigner les gens pendant ce temps, c'est aussi un peu chiant. Donc, essayez d'utiliser Magie Prompte avant... Ça peut être pas mal. Vitesse de la lumière ! Comme son nom l'indique, il accélère la vitesse de lancement de vos sorts pendant 15 secondes, en les rendant tous instantanés à l'exception de votre rez ascendant. Magie Prompte, disponible une fois par minute, vous permet de lancer votre prochain sort sans avoir besoin de le caster. C'est très pratique pour ressusciter les gens puisqu'il permet de lancer la rez instantanément. Rêve Lucide, c'est un sort très important de votre kit à utiliser aussi souvent que possible. Il régénère 2500 de mana en 15 secondes quand vous le lancez. C'est très bon. Défaut ! Ça vous permet de jeter une carte. Je vois pas pourquoi. on utiliserait ce sort à part pour des situations de 0,1% parce que même si vous boostez à 3%, c'est toujours un boost à 3%, donc vous n'utiliserez normalement jamais ce sort. Stoïcisme ! Le stoïcisme est votre antique knockback, c'est-à-dire que ça vous permet de vous faire repousser lors de certaines mécaniques. C'est très utile. Synastris, un sort assez particulier à utiliser. Ça crée un lien éthéré avec l'équipier que vous ciblez et à chaque fois que vous allez soigner sur une cible unique, que vous lancez sur vous ou un équipier, l'équipier en synastris avec vous va récupérer l'équivalent de 40% des PV restaurés pendant 20 secondes. Ça a 2 minutes de temps de recharge. C'est sympa, mais je trouve que c'est particulier à utiliser, mais ça en sort assez marrant. Secours ! C'est un sort assez niche, mais pouvant sauver des vies quand bien utilisé. Le secours permet d'attirer un coéquipier à soi et potentiellement l'empêcher de subir une attaque. Évitez toutefois de vous en servir à moins bon escient, comme pour faire tomber un pot dans un trou au milieu d'une arène. Certains n'apprécient pas. Divination à utiliser aussi souvent que possible. La divination va booster les dégâts de vos coéquipiers alentours. Et Adepte de la neutralité, un sort très violent. C'est un puissant boost de soin pour vos sorts de 20%. Eliottien, deuxième effet et pas des moindres. En plus, vous allez aussi rajouter à vos sorts aspectés, donc bienfaisance aspectée et Eliott aspectée, un effet barrière. 250% pour bienfaisance aspectée et 125% pour Eliott aspectée. Ne pas hésiter à l'utiliser quand le boss enchaîne de très grosses attaques sur le groupe. Et sinon, pour aller plus loin, une des principales difficultés des soigneurs outre de garder les gens en vie est la gestion de mana. Pour cela, vous disposez de plusieurs options. Les deux premières sont rêves lucides et vos cartes. A eux deux, ils feront la majeure partie du travail. Le reste se fera par un équilibrage de l'utilisation de vos sorts. Pour chaque situation, préférez vos sorts gratuits avant ceux coûtant du mana et ceux avec un cooldown plus long en premier. Par exemple, pourquoi caster une bienfaisance d'eux alors que vous avez des stacks de dignité essentielles ? Donc faites bien attention à ça. Et essayez de tirer parti quand c'est possible de la régène de vie de vos sorts. Les gens ne seront pas full life tout de suite mais ça vous coûtera moins de mana. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons voir l'openeur. Le début d'un combat est primordial et c'est là que tout le monde utilise ses gros sorts. Donc on a envie de les voir booster un maximum. Et quand on a un astro dans son équipe, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on l'aime pendant les openers. Avant le combat, on prépare une carte. Donc 30 secondes avant le début du combat, vous tirez une carte. Et on place l'étoile pour qu'elle tape une fois le combat lancé. Et on précaste un maléfique suivi de vitesse de la lumière pour pouvoir double weave tous les prochains sorts. On met notre dot puis on spam les maléfiques tout en jouant toutes nos cartes avant de mettre la divination suivi de l'astrodynamie et enfin tirer notre carte avec arcane mineur qui donne à peu près quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons voir l'équipement et les stats de l'astro. En premier, la vitalité, ça détermine la taille de notre barre de vie et l'esprit détermine la puissance de nos soins offensifs et curatifs. Donc on va privilégier l'item level pour notre équipement. La critique et la stat qui va booster à la fois les dégâts et les soins du jeu pour toutes les classes. Et si vous vous intéressez au certissage des matérias, c'est la stat à prioriser parce qu'en plus d'augmenter vos dégâts quand vous avez critique, ça va aussi augmenter vos heals. La détermination et le coup net sont à égalité en termes de boost sur nos dégâts. Sauf que l'avantage que la détermination a, c'est que lui va impacter nos heals de manière flat que le coup net ne preuve pas sur les heals. Donc moi, je préfère la déter au coup net pour un healer. Après, c'est dans un cadre purement support mais dans un cadre de dégâts. voilà, vous pouvez aller un peu plus sur le coup net pour essayer de le proc. La cédérité, elle, va influer sur la vitesse de lancement de nos sorts. Attention, plus de cédérité veut aussi dire plus de sorts lancés et donc une plus grosse consommation de mana. Idéalement, cette stat se trouve entre 500 et 1000 pour ne pas consommer trop de mana. La piété, cette stat contrôle la régénération passive de mana sur les healers. En gros, à 380 piétés, vous allez régén 200 de mana toutes les 3 secondes. À 1000 de piétés, plus basse possible, mais je vous conseille de commencer avec une valeur relativement élevée. Vraiment, quand vous êtes des débutants, vous pouvez focus la piété pour essayer d'être un petit peu large en termes de mana, mais dès que vous allez commencer à trouver votre rythme de jeu et à voir comment tout va bien, je vous conseille de la diminuer le plus possible. C'est vraiment la stat que vous n'allez pas focus. Je vais maintenant aussi vous parler de la Limit Break, la transcendance en français. Durant les combats, le groupe possède une jauge qui se remplit et permet différents effets en fonction du rôle qu'il utilise. Le niveau 1 et 2 de la Limit Break ne sont jamais utilisés en soigneur, mais ça permet un gros soin de zone. Le niveau 3, lui par contre, il est plutôt sympathique. Si un soigneur utilise la LB et que celle-ci est intégralement remplie, l'intégralité des membres de l'équipe sont ressuscités avec toute leur vie, toute leur jauge de mana, tout à fond et ils n'auront pas de debuff de dégâts liés à la résurrection. Et ça, c'est bon. Vous devez aussi savoir jouer avec d'autres soigneurs. Savoir jouer soigneur, c'est aussi savoir jouer avec son co-healer. Être à deux soigneurs, ça ne veut pas forcément dire que l'on doit tout faire ou à l'inverse, laisser l'autre tout faire à votre place. Vous devez essayer de trouver un juste milieu. L'équipe est basse en vie, c'est vous, en tant que pur healer, de remonter tout le monde. L'équipe est basse en vie, j'envoie un soin zone en même temps que l'autre heal. à deux, ce sera presque toujours suffisant. Si vous voyez que le groupe a un bouclier de l'autre soigneur mais n'est pas full life, vous vous dites à moi de faire les finitions. Et si le groupe n'est pas tout à fait full life et que vous voyez qu'il y a une régène et que le boss ne prépare aucune attaque, pas de problème. laissez faire la régène et focusez-vous sur les dégâts. Les situations comme celles-là sont infinies et ça varie vraiment d'un soigneur à un autre. N'hésitez pas à discuter avec lui pour dire à tel moment je claque ça est-ce que toi tu peux claquer ça à tel moment et essayez de vous répartir un peu les tâches ingrates entre guillemets entre vous. Si vous êtes avec un random et qu'il ne veut pas parler vous regardez comment il joue et essayez de vous adapter. Ce sera toujours vous le joueur le plus intelligent. Sachez-le. Bon bah en tout cas j'espère que ce guide vous aura plu. Il aura été fait un peu différemment car ce n'est pas moi qui l'écrit celui-là. En tous les cas moi je vous fais des bisous prenez soin de vous prenez soin des autres et on se retrouve très vite pour d'autres guides sur l'Alliance 14. Des bisous tout le monde ! Ciao ! Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz